Bonjour, Pierre-Louis Desprez, vous êtes directeur général de Chaos Consulting et président de Dac Institute et vous êtes spécialiste des stratégies de marque et de l'innovation. Pour réussir sa stratégie de marque, vous expliquez que la première étape consiste à faire de sa marque un repère mental dans l'esprit des clients. Qu'est-ce que ça signifie exactement et quels conseils vous donneriez aux professionnels pour les aider à construire ce repère mental pour leur propre marque ? La première chose, c'est qu'il ne faut pas confondre la marque avec l'entreprise. L'entreprise, ça fabrique des produits ou des services, ça les délivre. Et une marque, ça raconte dans la tête des clients la différence entre les différents produits, les différents concurrents qui existent sur un marché. Premier point. Deuxième point, la marque, ce n'est pas un produit. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un produit qui est très bon, avec beaucoup de qualité, mais qui ne laisse pas de traces dans l'esprit des clients ou des non-clients. On pourrait presque dire des prospects. Donc tout le travail consiste à développer cette fameuse idée dans la tête des gens. C'est pour ça qu'on parle de repère mental qui fait qu'au moment de l'achat, au moment où ils sortent leur portefeuille, au moment où il y a la carte bleue, au moment où il y a la facturation qui va être mise en œuvre, ils aient en tête le repère de la marque qui est la vôtre. Ils doivent penser à vous. Le mieux, c'est spontanément, grâce à une accumulation de notoriété, de stratégie d'image. Mais plus ils penseront à vous au moment de l'achat, plus vous les aiderez à lever le doute qui est dans leur tête, puisque une marque, ça sert foncièrement à lever le doute. J'ai 100 euros, 10 euros, 5 000 euros, 500 000 euros à mettre entre plusieurs produits, plusieurs services. Lequel vais-je choisir ? La marque, à un moment donné, va m'aider à lever le doute qui est en moi. Est-ce que je fais un bon achat ou un mauvais achat ? Ça vaut pour le B2C, les marchés grand public. Ça vaut aussi pour le B2B, les marchés professionnels, où bien entendu, il y a toujours la dimension très forte du qualité du produit, la transaction, comme on dit. Mais la fameuse relation avec la marque, la fameuse relation émotionnelle, qui fait qu'on peut faire basculer l'achat d'une marque vers une autre. Et enfin, repère mental sur un marché, toutes les grandes marques se livrent au même jeu. C'est donc un travail de jeu concurrentiel, arriver à distiller dans la tête des gens l'idée la plus pertinente en tenant compte de l'environnement qui ne cesse de bouger. Prenons un exemple, Galerie Lafayette Printemps, ça vend les mêmes jeans, ça vend la même lingerie, ça vend les mêmes parfums. On trouve le même flacon de numéro 5 de Chanel des deux côtés. Mais au Galerie Lafayette, quelle est l'idée centrale ? Galerie Lafayette, c'est une vente animée, ils ont cette terminologie de mode vivante, il y a du vivant, il y a de l'animation. Alors qu'au printemps, a fait le choix beaucoup plus du côté du bon marché, d'être plus dans un univers plus calme, plus luxe, plus premium, avec, je dirais, un univers plus zen et plus serein. Donc le même produit vendu chez deux distributeurs qui se regardent, Boulevard Rossmann à Paris ou dans d'autres villes de province, qui se regardent face à face quasiment, parfois ils sont à côté l'un de l'autre, mais qui ne délivrent pas la même expérience aux clients. Donc une marque doit en permanence regarder quelle est sa narration dans la tête des consommateurs, des clients et des non-clients, mais aussi quelle narration les concurrents vont jeter dans la tête de ces mêmes clients. Bâtir une marque forte, c'est aussi proposer une promesse client à valeur ajoutée, une promesse client porteuse d'une réelle différence sur son marché. Alors quelles sont les étapes clés pour garantir l'atteinte de cet objectif et quelles sont les bonnes pratiques en la matière et au contraire les pièges à éviter ? Bon, la première question que les marketeurs doivent se poser pour construire une marque forte, c'est en quoi suis-je indispensable pour les clients ? Et petit deux, comment le devenir encore plus ? Steve Jobs avait coutume de dire à ses équipes, qu'est-ce qu'on pourrait faire de magique et de formidable pour nos clients ? Ces deux questions magiques et formidables devraient habiter la tête de toutes les équipes marketing parce qu'on a trop tendance à se banaliser, à revenir toujours sur la dimension de la transaction qui est très importante, le prix contre un produit ou contre un service. Et pourtant, la marque forte, c'est la marque qui elle va réussir pendant longtemps à devenir ce fameux repère dans la tête des gens. Donc, première question, qu'est-ce que je peux faire pour mes clients de façon magique presque pour eux et qui fera qu'ils se souviendront de moi en permanence au moment de leur achat ? C'est la première démarche à faire. La deuxième démarche, c'est observer, 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 regarder comment font, comment vivent les gens, comment vivent les clients que je veux siviller. Mais par exemple, Nike, les équipes de Nike dans le monde entier ont presque une obligation, c'est de courir si on fait du running, de faire de l'athlétisme quand on est dans la dimension athlétiste, par exemple, et d'aller voir comment les gens utilisent les produits. Donc, le directeur marketing Nike France me disait il n'y a pas longtemps qu'il passe à peu près un jour par semaine en observation sur le terrain, une heure à droite, une heure à gauche, une demi-heure, deux heures. Et au global, chaque semaine, ça fait donc une journée à peu près, et sur l'année, ça fait une connaissance fine et un regard très fin sur les pratiques. Ce sont les clients qui inventent l'usage des marques. Donc, la marque forte, c'est la marque qui va être capable de dire, par exemple, un pied droit et un pied gauche, ce n'est pas pareil. Donc, on peut avoir deux chaussures différentes, légèrement différentes, ou avec des repères différents pour les sportifs qui calculent leur foulée et qui regardent de très très près comment dérouler leur foulée, effectivement, sur un stade ou quand ils font une course ou quand ils font un marathon, par exemple. Donc, l'observation est déterminante. Ça, c'est le deuxième élément pour construire une marque forte. Troisième élément pour construire une marque forte pour toutes les équipes marketing. Mais c'est de rappeler aux clients, tous les jours, quelle est la véritable différence. N'oublions jamais que tous les jours, il y a des clients, des jeunes ou des moins jeunes, qui découvrent que Coca-Cola existe, ou qui vont découvrir que McDonald's existe ou que Starbucks existe. Pour nous, ce sont des évidences parce que nous les connaissons, mais tous les jours, une marque doit se dire, quel est le nouveau client que je dois conquérir et comment je lui fais passer le repère que j'ai déjà réussi à faire passer aux autres. Comment j'arrive à l'enrôler, le conquérir, comme on dit pour la stratégie de conquête. Et pour ceux qui connaissent ma marque, comment j'arrive à les fidéliser. Le propre d'IKEA aujourd'hui qui est devenu leader mondial, ce n'est pas juste de nous dire qu'on fait soi-même, jouer sur scène. C'est de nous fidéliser, de nous faire revenir, mais aussi de conquérir ceux qui ne sont pas encore allés pour une première fois dans un magasin IKEA. Donc la marque forte, tous les jours, elle se dit, je peux avoir construit de la force, je peux avoir de l'antériorité, je peux avoir de la notoriété, mais je dois rappeler à mon client, à mes clients, quelle est ma valeur ajoutée. On prend un seul exemple pour garder les lessiviers qui, depuis des décennies, ont fait un marketing extrêmement fin. Prenez Skib, Ariel ou les autres, regardons le travail qu'ils font en innovation pour rappeler aux clients que non seulement on lave blanc, non seulement c'est de la propreté, mais c'est anti-allergique, mais c'est spécial, par exemple, textile noir, textile sombre. C'est pour la peau des bébés, c'est les différents parfums qu'on peut choisir, donc il y a un travail très fin, c'est l'unidose aussi, c'est-à-dire tout est déjà préparé, le 3 en 1 ou le 4 en 1, un travail très fin sur les comportements et les pratiques. Donc la marque forte, c'est la dernière question qu'il faut se poser, c'est une marque qui se remet en question régulièrement, qui se repose les questions qu'elle s'est posées au démarrage et qui n'a pas peur de faire page blanche, même si elle a une longue histoire. Et si votre marque est en perte de vitesse, comment on sait concrètement s'il faut la maintenir, la renouveler, la supprimer, voire en créer une nouvelle ? Quels sont selon vous les signaux qui ne trompent pas ? Alors, une marque, ça coûte cher. Instaurer et établir une marque sur un marché, c'est de la notoriété, c'est de l'image, souvent c'est des coûts de communication, c'est de la présence d'esprit, donc avant de supprimer une marque, il est urgent ou de changer de nom de marque, il est urgent de se demander quel est le coût de reconstitution de cette notoriété, de l'image qu'on a réussi à installer sur parfois des décennies. Donc premier point, c'est pas un élément, un actif léger, la marque, c'est un actif financier, elle peut être inscrite au bilan, elle a une valeur, elle contribue à la valorisation de l'entreprise, donc premièrement, attention de ne pas prendre des décisions trop attides. La vraie question qu'il faut se poser, c'est toujours repartir de son marché, et se poser la question qui permet de déboucher sur la règle d'or, est-je suffisamment dans mon portefeuille de marque pour couvrir mon marché ? Et la règle d'or, c'est une entreprise a un portefeuille qui dispose du nombre nécessaire et suffisant, de marques pour couvrir son marché. On va le dire simplement, ni trop, ni trop peu. L'excès de marques, c'est de créer une marque à chaque fois qu'on lance un nouveau produit. On se retrouve avec une foultitude de marques qu'on n'arrive plus à nourrir à cause des coûts de publicité, des coûts marketing, des coûts packaging, des coûts de distribution, bien entendu. Donc c'est ingérable pour l'entreprise. Et pour les équipes, on n'arrive pas à faire le tri. Et l'inverse, c'est de vouloir tout faire passer sous la même marque sans avoir de spécificité. General Electric a gardé son GE, mais quand il est dans la transaction, c'est GE Money, et quand il est dans la santé, c'est GE Health, par exemple. Donc on va avoir une spécificité. Donc attention de ne pas supprimer trop vite, et inversement, ne pas non plus arriver avec toujours une seule marque. Donc là, il y a tout un travail à faire sur ce qu'on appelle l'architecture de marque. Et dans les grandes lignes, on a soit une architecture à un seul étage, modèle HSBC, de haut en bas, c'est HSBC, soit on a une architecture à deux niveaux, prenons le cas de Nutella. Quand on regarde un pot de Nutella, sous le logo, on a Nutella Ferrero. On l'a sur Mon Chéri, on l'a sur Rocher, Ferrero Rocher, ce qui permet à un client de se dire, tiens, j'aime Nutella et je découvre que c'est Ferrero Rocher. J'ai donc un appui, une caution par la marque Ferrero dans les différents produits. Et enfin, on a parfois des architectures à trois niveaux. Par exemple, on va avoir Danone, Typhine et Fizz. Fizz, c'est le produit. Typhine, c'est la gamme qui a différentes catégories de produits. Et tout au-dessus, Danone, qui est l'entreprise qui entreprend pour la santé. Donc trois niveaux de marque. Dans le travail qu'il faut faire sur le portefeuille et l'architecture, c'est de se demander si ma marque a suffisamment de ressources, si elle est assez supportée par la marque corporelle parfois, si j'ai besoin d'instaurer un deuxième étage, ou bien si je peux m'en passer et ne garder qu'un seul étage. Et enfin, quand est-ce qu'il faut créer une marque toute neuve ? C'est aussi parfois pour l'entreprise une opportunité pour changer d'air, si je puis dire, et repartir de toute pièce. Jean-Claude Decaux, qui est une marque B2B extrêmement connue, a son affichage, les panneaux Decaux, mais son vélo, c'est Vélib, c'est pas Decaux vélo. Donc c'est une manière aussi pour eux de repartir, non pas en virginité, mais avec une nouvelle aventure. Les collectivités locales savent que c'est Jean-Claude Decaux. L'utilisateur dans la rue n'est pas du tout certain qu'il sache que c'est Jean-Claude Decaux. Il prend sa carte Vélib, maintenant c'est à New York, c'est dans d'autres villes du monde. Ce qui compte, c'est l'appellation locale. Donc il y a un travail de finesse à mettre en œuvre en fonction des marchés et de la stratégie plus générale de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous faire part d'un exemple d'entreprise qui a réussi avec succès à bâtir ou à renouveler sa stratégie de marque et nous expliquer justement pourquoi et comment ? Alors les marques qui se sont réinventées, qui ont bâti des stratégies de marque en faisant évoluer, sont nombreuses. Je vais prendre que quelques cas qui sont autour de nous et qui sont très connus. J'aime beaucoup Monoprix, parce que Monoprix, qui a à peu près 350 magasins en France, était une marque au bord du dépôt de bilan, extrêmement vieillissante dans les années 80 et c'était vraiment le distributeur chez qui on n'avait pas très envie d'aller. Et Monoprix s'est posé des questions radicales. La première question radicale, donc c'est le comment faire, ça a été de dire quel est le comportement et observe donc quel est le comportement des clients que l'on veut faire entrer dans nos magasins. Les clients étaient des urbains, rentrant tard chez eux après la journée au bureau, ayant besoin d'acheter très rapidement quelque chose à manger parce qu'on n'avait pas fait des courses assez en avant et qu'on est fatigué et qu'on n'a pas envie de cuisiner, donc on va chez qui ? Chez le traiteur. Donc le premier acte de la marque Monoprix, ça a été de créer une rupture. On ouvre tard le soir, jusqu'à 22h, voire jusqu'à minuit. Deuxième acte, on crée des marques, des véritables marques, des marques propres. Chez Monoprix, il y a des dizaines de marques propres qui ont de la valeur. Monoprix gourmet, bien vivre, c'est segmenté stratégiquement dans les différents univers. Troisième point, c'est une marque darwinienne, je dirais, c'est-à-dire qu'elle mute progressivement en fonction des comportements urbains. Et donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui chez Monoprix ? Bien sûr, de l'alimentaire, mais aussi quoi ? La maison, on peut acheter des bougies, on peut acheter des couverts, on peut acheter des nappes, enfin, il y a toute une partie de la décoration de la maison. Et enfin, la mode. On rentre par la mode. C'est le vernis à ongles, mais c'est la mode textile, la mode vestimentaire. Les vitrines sont travaillées comme un magasin de mode qui peut faire concurrence à H&M, ce qui n'est pas le point central de l'offre de Monoprix, puisque c'est l'offre alimentaire. Donc, on voit une entreprise qui a créé une marque désirable, tellement désirable d'ailleurs, que la marque a permis à des nouveaux formats de naître. Daily Monop, qui est ouvert jusqu'à minuit dans les grandes villes, est un format qui s'est séparé du format de plus grande taille de Monoprix, du city market de Monoprix, pour aller se segmenter sur une cible de clientèle qui sont les jeunes urbains, plutôt vivant seul ou en couple, et qui achètent des produits pour eux, seuls le soir ou à deux, très rapides pour la préparation et la cuisson. Donc, voilà une marque qui a compris et qui a accompagné Cyclur. Un deuxième exemple en B2B, c'est la marque Jean-Claude Decaux. Jean-Claude Decaux, c'est un industriel au départ, c'est une entreprise qui fabrique des abribus pour attendre le bus, l'autocar, on a besoin de se mettre à l'abri. Et elle comprend quoi ? Elle comprend qu'elle capte des gens qui sont en attente et qu'elle pourrait, du coup, émettre des messages. Donc, dans les années, je ne sais plus, 60, 70, elle fait l'acquisition d'un afficheur et elle fait de l'affichage publicitaire. Donc, c'est devenu une régie, une régie publicitaire qui gère des plans médias pour les entreprises. Donc, c'est à ce moment-là que la marque Jean-Claude Decaux commence à naître. Ça n'est pas qu'une marque de qualité, de produits industriels pour attendre le bus, c'est une marque de proximité avec les gens. La marque Jean-Claude Decaux indique quoi ? La proximité. Elle comprend les flux, elle comprend les évolutions, les parcours des gens, et elle est capable de vendre à des marques, des annonceurs, des stratégies d'affichage en fonction du déplacement de ces personnes, des publics qui bougent. Et troisième point, elle comprend les problématiques urbaines, elle voit les encombrements, les emboutillages, et que fait-elle ? Elle va dans Vélib, qui est sa troisième grande saga qui est en train de se passer au monde. Donc, on a aujourd'hui une marque qui s'appelle Jean-Claude Decaux et qui abrite, qui héberge, je veux dire, qui ombrelise trois univers qui n'ont rien à voir. Un univers industriel de fabrication de mobiles et urbains, un univers de régie publicitaire et un univers de service avec de la location de vélo. Et ensuite, toute une multitude, je dirais, de mini-services totalement adaptés comme YouSnap où on vend aux annonceurs la possibilité d'avoir des codes RFID, des puces, et avec le smartphone, les publics peuvent évidemment capter l'affichage de la puce et obtenir par exemple un bon de réduction ou une promotion au moment où on attend son bus. On voit l'émergence d'une marque dans un univers où les autres, les concurrents, ne sont que des fabricants. Ce qui veut dire que Jean-Claude Decaux a une seule marque en face de lui, c'est Clear Channel. Tous les autres, tous les autres fabricants, tous les autres industriels sont des... qui ont des marchés, qui prennent des marchés auprès des collectivités, mais qui n'ont pas la puissance de la notoriété ni de la reconnaissance spontanée de la grande marque qui est devenue Jean-Claude Decaux. Ces deux exemples, Monoprix et Jean-Claude Decaux, permettent de se dire que qu'on soit en B2C ou en B2B, la possibilité de fabriquer des marques est toujours possible. C'est toujours vrai. Ce n'est pas que réservé au marché grand public. Ça n'est pas réservé que au marché dit de rêve comme le luxe. On prend Vélux, ce sont des fenêtres de toit qui sont devenues un générique. Aujourd'hui, on ne change plus une fenêtre de toit, on change un Vélux comme Kleenex ou comme Zodiac en son temps. Y compris dans des univers extrêmement techniques, industriels et comme on dit aujourd'hui pas sexy, on arrive à créer des marques. On pourrait parler de Placo qui est devenue là aussi une marque d'équipement de la maison dans l'univers de Saint-Gobain et qui n'est pas un fabricant de plaques de plâtre. C'est bien plus que ça. C'est la promesse d'une décoration adaptée et pertinente en fonction du lieu soit d'habitation soit de travail. Donc Placo est devenue une marque alors qu'au départ, c'était un fabricant de plaques de plâtre. Merci beaucoup Pierre-Louis pour toutes ces informations et pour vos conseils. Merci. Merci. Merci.